Musique 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 Un là ? Allez ! Salut on est les Wii Oh ! Darlin ! La réflexion à Biettel Je pense qu'on fait du rock, du vrai, c'est-à-dire que pas d'artifice, c'est plus plug and play, c'est tout fait d'artifice. Après, je pense qu'on a surtout une musique qui est issue de nos influences, à savoir en grande partie, je pense, on a CDC ou des groupes, un rock et ça fait des sociétés. Bref. Ouais, avec un son qu'on a pas mal modernisé quand même, voilà, on a des couleurs différents, on a un peu de punk, on a un peu de rock, un peu de rock moderne à la muse, voilà, on a un petit mélange de tout ça, puis au final, on a épuré notre son au maximum, et maintenant, on s'accueille, voilà. C'est bon. Je sais. Ah ouais. Bravo. Moi, je suis de la campagne romoise, donc j'habite à faire ce qu'il y a de Reims. Moi, je suis de Reims, mais d'origine sphèrement, c'est le réacteur. Alors, moi, je suis l'étranger, moi, je suis partout dans la côte, de l'Aisne, en fait. Petit village ? Deux mille habitants. Un mille habitants. Un mille habitants. Un mille habitants. Un mille habitants. Alors, en fait, pour la petite histoire, voilà, c'est vrai que nous, on avait un groupe avec Guido avant. C'est bien, c'est lui. C'est lui, 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 c'est lui, c'est lui. Et on a mis une annonce pour trouver un bassiste. C'est lui, moi, le bassiste. Et en fait, j'avais mis mon numéro de téléphone, mais comme je suis pas super réactif sur les appels, les messages et compagnie. Ça, c'était avant. Parce qu'il y a beaucoup plus. Ouais, j'avais ça, ça. Voilà, non, j'ai besoin de mon téléphone. Du coup, j'ai un message où depuis un jour, je m'assistais. Donc, les 250 messages avaient leur absence que j'avais, je suis tombé sur son message. Donc, je suis arrivé à leur rappeler, quand même. Vraiment, ça a marché. Je t'ai pas envie. Ça fait 9 ans maintenant. Ça fait 9 ans maintenant. Ça fait 9 ans. On mène tous les trois sur les routes, les bars, les salles de concert. Les salles de concert. Les salles de noche. On nous amuse. Ouais, on a toujours écrit. Je pense que même, de toute première répète, à quelques premières fois qu'on a joué ensemble, on commençait déjà à composer notre proprement. Après, avoir la matière à produire, vraiment des excuses que l'art-darling sur scène, ça a pris un peu plus de temps effectivement. Et puis, on n'avait pas cette expérience, on n'avait pas la maturité. Je pense qu'en plus, on avait besoin encore de faire connaissance avec nous-mêmes, de faire connaissance avec le public. Et malgré tout, il faut le dire. Ce qui marche en plus, c'est de l'art-darling. On faisait beaucoup de choses à notre sauce. On aimait bien. On imposait un style qui nous raisonnait bien pour tout ce qu'on avait. Et puis, on ne s'est dit pas pourquoi pas, effectivement, de partir que là-dedans. Et aujourd'hui, on a fait parler depuis 3 ans de faire du 100% d'art-darling sur scène. Et on se fait toujours plaisir. Et on se rend compte qu'on arrive à faire plaisir aux gens de la même manière. Donc, c'est peut-être satisfaisant et ce qui nous a, du moins, encouragé à continuer dans cette voie-là.